Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, petit test, je viens de recevoir aujourd'hui les capteurs de porte Akara. Je possède plusieurs capteurs de porte, mais les premières générations, le modèle original Xiaomi. Donc là, on peut voir tous mes capteurs ici, donc sur la tablette ici. Donc, je n'ai pas encore déballé. On va regarder ça ensemble et on va le connecter ensemble comme d'habitude. Donc, petite précision aussi, j'en ai commandé deux, je pense, et j'ai reçu aujourd'hui les deux. Je ne sais pas quand je les ai commandés, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave, ça doit faire peut-être un mois que je les attendais. Donc, les Yeelight, moi, j'ai les couleurs blanches, les deux premières générations. J'ai une mise à jour aujourd'hui, donc c'est pour améliorer la connectivité. Petite précision aussi sur mon blog. J'ai eu quelqu'un qui m'a signalé que des personnes avaient des problèmes sur le navigateur Chrome. Donc, pour ceux qui possédaient AD blocs, ça bloquait mes pages sur mon blog. Donc, ils ne voyaient pas les articles. Donc, si vous avez AD bloc sur Chrome, désactivez-le parce que ça perturbe le blog et vous ne voyez pas les articles et vous ne pouvez pas voir les codes promo ni voir les bons plans. Donc, votez aussi pour mon blog. Dites-moi ce que vous en pensez, ce serait sympa. Abonnez-vous aussi à mon blog. C'est sympa aussi. Et à ma chaîne YouTube, bien sûr. Donc, c'était une petite précision. Maintenant, passons au test. Donc, la boîte est classique. Toutes les boîtes de chez Akara sont les mêmes. Donc, comme d'habitude, manuel en chinois. Bon, OK. Donc, je vous montre les autres boîtes. Donc, j'ai deux autres boîtes. En fait, il y en a deux mêmes. Donc, il y en a un que j'ai reçu, le capteur de température. Et un autre, c'était le switch que j'ai ici d'ailleurs. Le switch ici. Voilà. Donc, le switch et le capteur de température. Les boîtes sont vraiment identiques. Donc, pour différencier d'une boîte à une autre, bien sûr, c'est derrière. La description est différente. Donc, voilà. Tout simplement. Celui-là, on garde. Est-ce que je vais déballer celui-là ? On va déballer aussi celui-là. Pour voir s'il y a des petites différences ou non. Non, c'est bien sûr exactement identique. On va le placer comme ça. Voilà. Donc, maintenant, comme d'habitude. Donc, ici, ils mettent des autocollants. C'est bien. Des autocollants supplémentaires. J'ai déjà essayé d'ouvrir mes anciens. Donc, ça s'ouvre facilement. Donc, si on doit changer la pile. Donc, j'en ai commandé d'autres. Donc, ici, c'est des... Je n'ai jamais dû changer, même la porte la plus utilisée. Donc, ma porte du salon, c'est la porte la plus utilisée. Je n'ai pas encore dû changer la pile. Donc, depuis que je les ai achetées. Donc, c'est des CR1632. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent déjà la pile dedans. Donc, je suppose que c'est comme ça. J'ouvre. Hop, on referme. Le petit capteur. C'est aimanté. Le principe, c'est moins aimanté. C'est moins aimanté que les originaux. Parce que les originaux, c'était plus fort. Ici, on dirait que ça ne capte même pas. Bon, espérons que ça marche mieux. Donc, c'est vraiment léger, l'aimant. Parce que sur les originaux, c'est vrai que l'aimant est beaucoup plus fort. Bon, c'est un petit détail. Donc, dans la boîte, on a vu qu'il y avait les autocollants, qui pratiquent pour les deux. De toute façon, même, on peut changer la pile sans le décoller du mur. Voilà. Ici, ce qu'il y a de bien, ils ont mis aussi un bouton. Donc, tous ces objets Akara, il y a un bouton. Sur les autres, les originaux de chez Xiaomi, il faut une épingle ou autre pour les connecter. Voilà. Donc, maintenant, on va connecter. J'ai encore une mise à jour. Non, ça a été fait. J'ai encore une lampe à mettre à jour, mais elle est éteinte. Donc, je ne sais pas faire la mise à jour. On va le faire après. Donc, on va, comme d'habitude, je vais reprendre. Je vais vous rapprocher ici. Donc, vous choisissez, si vous avez plusieurs centrales, donc plusieurs gateways, choisissez sur lequel vous voulez le connecter. Moi, je vais laisser reposer le gateway aussi. Je signale, j'ai eu une mise à jour aujourd'hui. Sûrement une mise à jour de stabilité. Donc, pas sur le deuxième modèle, le V2. Donc, il y a eu plusieurs mises à jour aussi. Deux mises à jour pratiquement de suite du gateway. Non, pas du gateway, de l'application Mi Home. Donc, on va rajouter un device. Donc, j'ai déjà un détecteur dessus. Sinon, tout le reste, c'est vraiment sur mon seul gateway. J'ai commandé un autre gateway qui ne devrait pas arriver. J'avais commandé ça en même temps que les capteurs et autres. Ça arrivait un petit peu à la fois. Donc, rajoutons un device. Donc, indoor et Windows. Donc, maintenant, on appuie sur le bouton. Vous voyez, avec les anciens. Je pense que je me suis trompé. On va regarder. Parce que s'il me dit ça. Parce que ça, c'est des originaux. Donc, il doit avoir. Voilà, Acara, dos. Ne faites pas l'erreur. Donc, là, on appuie sur le bouton. Donc, c'est. Voilà. Il fallait appuyer trois fois. Donc, le détecteur. Moi, j'ai acheté ça pour. Pour, 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 pour. J'achète tellement de choses. Donc, c'est pour connecter quelle lampe. Ou quelle porte détecteur. Ok. Bon. Je vais mettre ça. C'est pour ma véranda. Donc, c'est une porte. Voilà. Suivant. Donc, ils disent comment à connecter. Donc, si vous avez le problème d'un support, n'ayez pas peur. Moi, j'ai une porte ou c'est une porte coulissante. J'ai connecté ça sur le mur comme ça. Et ça sur la porte. Et comme ça, ça fait connexion comme ça. Et ça marche parfaitement. Donc, vous inquiétez pas. Tant qu'ils sont face à face l'un sur l'autre, c'est bon. Donc, c'est vrai qu'ils disent qu'il faut suivre ici pour que ça connecte. Mais bon, si vous faites comme ça, pas de problème. Ça fonctionne aussi. De toute façon, n'ayez pas peur de tester. Si vous testez pas et vous n'avez pas la porte ou l'emplacement pour le mettre. Si vous n'essayez pas, c'est pour la poubelle, bien sûr. Donc, je vais mettre porte véranda. Voilà. S'il faut changer après, on peut repart paramétrer, bien sûr. Donc là, ils disent l'alignement. Donc, ne pas mettre sur du métal. Et faire attention des marques d'alignement, ils disent. Sûrement pour une meilleure précision. Mais moi, je vous dis, j'en ai un comme ça. Ça fonctionne. Mais là, c'est vrai. Ils disent qu'il faut suivre vraiment les marques pour la connexion. Donc, la suite, voilà, ça a été connecté. Vous voyez, c'est très rapide. Donc, on peut faire une scène. Donc, je peux dire. Allez, on va. Parce que là, ça ne s'est pas connecté. Parce que là, je ne vois pas le logo. C'était l'erreur de la dernière fois. Mais vous ne l'avez pas vu en vidéo. Moi, je sais que j'avais fait. Quand on connecte parfois un appareil. Donc là, vous voyez, il a vu directement. Donc, 13h09. Donc, si je fais ça, il dit porte ouverte ou fermée. Bon, c'est un détail. Donc, ceux qui connaissent ça, ils savent comment ça fonctionne. Donc, on peut agir avec l'alarme. On va le configurer ensemble. Comme ça, je vais tout vous montrer. Donc, on va rajouter une scène. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne se rajoute pas là. Donc, on va faire ça avec la tablette alors. On va faire ça. Donc, on va le rajouter. Donc, normalement, il est déjà dans la Vérenta. Ce qui s'est rajouté ici. Donc, on va faire la recherche. Bon, normalement, on devra le retrouver ici. Donc, par pièce. Donc, il est dans la Véranda. Véranda. Bon, il n'est pas reconnu. Comment ça se fait ? Alors, on va quitter. On va relancer. Est-ce que maintenant, il y a ? Donc, Véranda, Véranda. Voilà, il est là. On le rajoute. On va ici. Il se retrouve là. On clique dessus. Donc, il s'initialise. Bon, j'y vais doucement pour essayer de bien vous montrer. Ça ne sert à rien de se précipiter. La vidéo sera un peu longue, mais bon. Donc, là, c'est vrai que ça fait déjà plus de 11 minutes pour un petit détecteur. Donc, là, on va rajouter une scène. Je vous montre ici. Donc, vous voyez ici. Là, il est apparu là pour faire la scène. Parce que si j'aurais fait sans que la scène n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est un petit détail, mais c'est un très important. Donc, là, par exemple, je vais mettre à la centrale d'alarme, le gateway du salon. On va mettre la sonnette, comme ça, vous pouvez entendre. Et je fais ça avec mes portes d'entrée. J'ai des capteurs sur mes portes d'entrée. Véranda. Ok. Sonnette. Ok. Je vais mettre porte, porte. Ouverte. Sonnette. Ok. Résil de notification. Ok. J'espère que je vous ai montré correctement. Est-ce que la table était un peu grande ? Donc, là, j'ai fait. J'ai fait. Maintenant, normalement, on devrait entendre. Voilà. Ça a sonné. Et il y a une notification. Donc, on peut le refaire. Vous voyez ? Donc, je le refais. Donc, la porte a été ouverte. Donc, quand elle se referme, ça ne sonne plus, bien sûr. C'est ça qui est pratique. Donc, vous pouvez faire ça avec vos portes d'entrée. Donc, le suite Chakara, il fonctionne bien. Donc, je vais voir. On va rentrer plus dans les paramètres. On peut remplacer l'icône. Je vais les lâcher. Sinon, ça ne va pas arrêter de sonner. Donc, l'icône, on avait déjà configuré. On peut renommer. On peut choisir la pièce. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. Donc, c'est tout. Donc, merci d'avoir regardé. C'était Dingo Door One pour le capteur de porte Akara. À la prochaine. Abonnez-vous sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501